Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Et aujourd'hui, le mardi 1er janvier 2019, je vous souhaite en mon nom et en nom de Mme Grimm tous nos voeux, de bonne année, avec de bonnes résolutions, etc, etc, etc. Donc on est mardi, pas mercredi, j'y vais tout seul encore une fois pour voir le nouveau Spider-Man New Generation. Alors si je ne dis pas de conneries, Spider-Man New Generation, je crois que c'est le titre en français. Et en VO, il s'appelle Spider-Man in the Spider-Omniverse. Je crois que ça c'est le titre original, Spider-Man New Generation, c'est le titre en français. Donc ce n'est pas un film direct live, c'est un film d'animation. Réalisé par Bob Persichetti et Peter Ramsey, Rodney et Rodney Rothman. J'ai mon petit post-it juste à côté parce qu'ils ont des titres un peu compliqués. Donc, Persichetti, c'est celui qui a réalisé Le Chapeauté, le film inspiré à la réadaptation du Chapeauté, mais en s'adaptant du Chapeauté de Shrek. Et il a réalisé Le Dernier Petit Prince que je n'ai toujours pas vu. Sinon, Peter Ramsey, c'est celui qui a réalisé Les Cinq Légendes, un film que j'ai en DVD et que j'aime bien. Et Monster vs. Alien, mais un film qui est sorti direct en DVD que je n'ai pas. J'ai Monster vs. Alien, un film que j'aime beaucoup. Celui-là, je ne connaissais pas. Sinon, il y a Rodney Rothman qui est pour la première fois à la réalisation, mais qui a scénarisé pas mal de films avant, pas que des films d'animation. Je crois que c'est celui qui a réalisé, scénarisé le match retour, le pseudo-film où Donny Rowe avec Stallone, Raging Bull contre Rocky. Sinon, il est scénariste aussi sur ce film, justement. Les réalisateurs, je ne connais pas. Ils ont fait quelques films d'animation. La bande-annonce, elle donne envie. Mais au scénario, il y a Rodney Rothman qui est scénariste à la base avec Phil Lord. Et si vous êtes abonné à la chaîne ou que vous avez vu nos anciennes critiques, cette année, j'ai critiqué un film qui s'appelle Solo, Star Wars Story. Phil Lord était censé être à la réalisation. Il est producteur avec Christopher Miller. Ils étaient normalement à la réalisation dessus. Mais après, ils se sont retirés et que c'est Ron Howard qui a repris la main. Moi, pour ma part, je l'ai dit, je ne pense pas, parce qu'ils étaient producteurs exécutifs, que c'était plus sur un commun accord. Et j'ai vérifié ça sur Internet après avoir fait ma critique. C'est vrai que quand les fans ont su que c'est les réalisateurs de Lego La Grande Aventure qui vont réaliser Solo, ça a jasé, ouais, ils font des films d'animation. Comment est-ce qu'ils vont faire un film Solo, Star Wars, gna 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 ? Les fans qui critiquent, parce que les fans savent tout, que quand on fait des films d'animation, c'est pour les enfants, et qu'on n'est pas capable de faire un film pour adultes, alors que Legos La Grande Aventure, pour moi, je trouve que c'est un scénario qui parle bien aux enfants, mais qui est quand même assez adulte. D'ailleurs, on sent que c'est des parents qui l'ont écrit, parce que le conflit dans l'histoire, c'est plus un conflit entre un enfant et son papa que l'histoire qui se passe dans Lego. C'est juste la projection qui se passe dans l'univers de Lego. Mais bon, les fans ont râlé, et en plus, il paraît que eux, dans leur idée de réalisation, ils voulaient briser le quatrième mur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le quatrième mur, c'est ce qu'on retrouve justement dans le film qui est devenu maintenant assez connu, Deadpool. C'est cette façon de parler aux spectateurs, vu qu'on sait que Deadpool est conscient qu'il est un personnage dans un film, donc il s'adresse aux spectateurs. Ils ont voulu faire ça dans Solo. Malheureusement, vu qu'on leur a dit de céder la main à Ron Howard, parce qu'il fallait un réalisateur bunkable, mais quand on voit le scénario et le ratage du film, j'aurais aimé voir la version de Phil Lord et Christopher Miller sur Solo. Malheureusement, on ne l'a pas. Sinon, comme anecdote, je n'ai que ça. Ils ont réalisé les deux 21 et 22 Jump Street. Sinon, j'ai vu la bande-annonce que je vais vous passer dans un moment. D'après la bande-annonce, on voit qu'ils respectent l'univers Spider-Man. Donc, ils prennent en compte l'univers, je pense, de Sam Raimi, vu qu'on le voit arrêter le métro, la scène du café avec la voiture. Amazing Spider-Man, ce n'est pas un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le 1, j'ai détesté le 2. Je crois que le 2, je l'ai en DVD. Le 1, je l'ai acheté en Blu-ray 3D. Le 2, je crois que j'ai juste pris en DVD, je crois. Alors que j'ai la trilogie de Sam Raimi en Blu-ray. Donc, il y a un univers qui respecte ce qui a été fait. Ce n'est pas un reboot et qui reprend, justement, dans l'anecdote. Dans la bande-annonce, on voit le petit black qui s'appelle Miles. Je crois que c'est Miles Morales. Parce qu'il y a eu un Miles Morales. Je n'ai pas lu cette version. Il faut savoir que Marvel existe depuis 1930. Ils ont tellement écrit d'histoires. Spider-Man, il fait partie de ces histoires qu'ils ont rebootées plusieurs fois. Mais quand Miles Morales s'est sorti, c'était un métis black mexicain. Les fans ont râlé parce que Peter Parker est censé être un jeune Américain, blanc, adolescent, qui ne grandit jamais. Voilà encore les fans qui ont râlé. Je crois qu'avoir vu une fille, je sais qu'ils ont essayé de faire pas l'aspect d'un woman, mais un univers où Spider-Man est une fille, ça a critiqué aussi. Et Spider-Man adulte, parce qu'il y a aussi un Spider-Man où Spider-Man est adulte, mariée, où Tante Mée est morte. Mais les fans encore, ils ont râlé. Donc, j'ai hâte de le voir parce que je fais partie de ces fans qui aiment les histoires. Juste les histoires. Je m'en fous qu'ils soient adultes ou machin. J'aime bien la version de Sam Raimi. J'aime bien Amazing Spider-Man, le 1. Je déteste le 2. Homecoming, malheureusement, je ne sais pas. J'aime, j'aime pas. Voilà, la version Marvel, j'aime, j'aime pas. Sinon, justement, pourquoi Sony sort le film en dessin animé ? Il faut savoir maintenant qu'ils sont associés avec le MCU, donc avec Homecoming. Ils n'ont plus le droit de faire de film en direct live avec des vrais acteurs, mais ils gardent les licences de jeux vidéo et de dessin animé ou d'animation. C'est pour ça qu'ils nous font Omniverse. Et d'après ce que j'ai trouvé, Phil Lord, il est déjà à la production du 2 de ce film-là. Alors, sur ce, pour ne pas faire trop long, je vous laisse avec la bande d'annonce. N'oubliez pas de l'abcès, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez tout ça avec le smile et dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ou pas aimé. Sur ce, à tout à l'heure. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chant de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il ne s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum derrière son masque, et il ne rende compte à personne. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. C'est là que tu réponds, je t'aime. Non, mais t'es sérieux ? Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est ? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Je m'appelle Miles Morales. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. L'accélérateur de particules, tu connais ? Tu vas adorer. Dimension en cours d'ouverture. Tu es comme moi. Comment c'est possible ? Ok, petit gars, écoute bien. Cette frite, c'est ton univers. Toute molle, tordue et dégueu. Et cette frite, croquante et délicieuse, c'est mon univers. Alors, tu veux devenir Spider-Man ? Vous pouvez m'apprendre ? Je peux faire ça. Place à la voltige. Viens, tu te débrouilles. Double clip pour libérer et flip. Tu relances. Ça marche. Balance. Et je libère. T'as un don. Balance. Wouhouhou ! Salut, les garçons. T'es qui, toi ? Moi, c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre, autre dimension. Mais il y en a combien des Spider-Hero ? Salut, les amis. Salut ! Je crois que là, on ne peut pas faire plus bizarre. Oh, que si, on peut faire plus bizarre ! Eh ben, ça promet. On doit retourner dans nos univers. Et vite ! Brooklyn va s'effondrer ! Ma famille vit à Brooklyn ! Miles, qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a jamais été ta ville. C'est la mienne. Si je détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous. On aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence... C'est parti ! ... que tu es Spider-Man. Monsieur l'agent, je t'aime. Hein ? Quoi ? De ce côté, de ce côté ! L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté ! Les animaux parlent dans cette dimension ? Je voudrais pas qu'il ait la trouille. Re-salut ! Oh, je viens de sortir de Spider-Man... ...in the Spider-Omniverse... ...ou Spider-Man New Generation... Waouh ! C'est... Je suis content de finir mon année de ma liste sur ce film. Magnifique ! J'ai adoré ! Magnifique ! On sent que Phil Lord... Un peu mal digéré, qu'on l'ait évincé de... ...Solo Star Wars Story... Et là, il se venge... Il a pris tous les Spider-Man... ...que le public n'a jamais aimé... ...mais il nous a sorti un film magnifique... ...plein d'émotions... ...un scénario qui tient la route... ...j'ai rien à dire... ...un film qui dure 1h57 minutes... ...je suis passé de tout... ...du rire aux larmes... ...l'émerveillement... ...parce que graphiquement, il est magnifique... ...le film, il passe des images bien dessinées... ...top machin au truc... ...à la bande dessinée... ...à l'ancienne... ...c'est vraiment... ...le film est raconté comme une bande dessinée... ...sans oublier que ça reste un film... ...il rend hommage à la bande dessinée... ...il rend hommage à tous les films Spider-Man... ...sauf Homecoming... ...parce que quand le film commence... ...en lieu de nous faire une origin story... ...à part celle de Miles Morales... ...ça commence avec Peter Parker... ...il fait voilà je m'appelle Peter Parker... ...je vais vous faire vite fait... ...il nous raconte son histoire... ...en nous mettant des extraits bien sûr... ...en dessin animé... ...mais en prenant... ...en n'oubliant pas qu'il y a eu... ...la trilogie de Sam Raimi... ...qu'il y a eu Amazing Spider-Man... ...et qu'il y a eu... ...les bandes dessinées Spider-Man... ...donc il utilisait... ...le brisage du quatrième mur... ...vu qu'il nous parle direct... ...parce qu'il nous raconte son histoire... ...et après le film continue... ...je vais essayer de ne pas spoiler... ...une scène d'émotion... ...parce qu'il y a eu... ...le caméo de Stan Lee... ...et si je ne dis pas de conneries... ...c'est le dernier caméo de son vivant... ...je sais que Stan Lee... ...il paraît qu'ils lui ont fait tourner... ...des scènes pour les futurs films Marvel... ...mais des films 2018... ...je crois que c'est là... ...ah j'ai failli pleurer... ...une fin émouvante... ...un scénario... ...digne d'un DC Comics... ...c'est Sony qui fait... ...si vous avez joué au jeu... ...Spider-Man sur PlayStation... ...moi j'ai commencé à m'accrocher... ...Spider-Man... ...qu'à partir de la PS3... ...où il y a eu le Spider-Man Dimension... ...donc on retrouve 4 Spider-Man différents... ...on joue avec 4 Spider-Man différents... ...là dans le film il y a... ...Miles... ...Morales... ...et 5 autres... ...donc... ...il y a... ...Nelson ou Wilson Fisk... ...qui essaye de... ...qui a... ...qui a construit un... ...comment ça s'appelle le machin là... ...comme il y a à Genève... ...le truc un... ...un accélérateur à particules... ...sous Brooklyn... ...on comprend ses raisons... ...quand on connaît... ...Welson Fisk... ...et qu'on... ...le découvre dans le film... ...on comprend pourquoi il l'a fait... ...si vous avez vu Daredevil... ...la série sur Netflix... ...vous comprendrez facilement... ...les... ...motivations de... ...Welson Fisk... ... ...et en ouvrant... ...en faisant son expérience... ...ça ouvre un... ...un vortex... ...entre 5 dimensions... ...je trouve... ...comment... ...les Spider-Man se retrouvent... ...dans notre univers... ...est bien amené... ...grâce au bouffon vert... ...ah... ...j'ai envie de spoiler... ...mais j'ai pas envie de spoiler... ...pour ceux qui n'ont pas vu le film... ...parce que pour moi... ...c'est la dernière... ...projection... ...dans ma ville... ...j'ai pu enfin voir le film... ...éh... 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 ...que les fans n'ont pas aimé... ...parce que Spider-Man est censé... ...être un garçon... ...et il y a le Spider-Man... ...manga du futur... ...qu'ils ont essayé de faire... ...parce qu'à un certain moment... ...Marvel... ...a été au Japon... ...il a essayé de... ...mangariser... ...heh... ...c'est BD... ...ils ont fait Wolverine... ...ils ont fait Iron Man... ...Punisher... ...heh... ...j'ai quatre trucs en DVD à la maison... ...heh... ...et ils ont... ...quand ils ont fait le nouveau Spider-Man... ...les Japonais ont essayé de le faire à leur sauce... ...heh... ...heh... ...les fans n'ont pas aimé... ...heh... ...heh... ...donc... ...j'ai beaucoup aimé... ...heh... ...bien sûr... ...il a ramené... ...Spider Cochon... ...Spider Cochon... ...ce n'est pas juste une blague dans... ...Les Simpsons... ...il a existé... ...heh... ...en dessin animé... ...et je pense que... ...le Spider Cochon... ...il l'a mis... ...juste pour donner un tacle aux fans... ...qui ont critiqué... ...qu'un... ...réalisateur de... ...dessin animé... ...fasse... ...un film... ...sur son... ...solo... ...heh... ...parce que les répliques du Spider Cochon... ...heh... ...on le sent... ...que c'est plus un tacle... ...pour les fans... ...pour dire... ...oui... ...on peut faire des dessins animés... ...faire des trucs sérieux... ...d'ailleurs... ...il y a une van... ...que Spider Cochon... ...ah merde... ...il y a la voiture... ...il y a... ...il y a... ...une scène... ...avec un méchant... ...Spider... ...bien sûr... ...il regarde... ...Spider Cochon... ...le fait... ...tu viens d'où toi... ...tu sors d'un dessin animé... ...et bien sûr... ...Spider Cochon lui fait tomber... ...une enculime sur la tête... ...ça l'assomme... ...il lui fait... ...ah... ...tu vois... ...les dessins animés... ...ça donne mal à la tête... ...j'ai beaucoup aimé... ...mestac... ...il y a pas mal de petites répliques... ...comme ça... ...un scénario... ...on sent que... ...les scénaristes... ...ont dit... ...on fait peut-être... ...des films d'animation... ...mais on est capable... ...de faire un scénario... ...plausible... ...cohérent... ...et adulte... ...qui peut parler à tout le monde... ...il y avait des enfants... ...dans la salle... ...ça rigolait... ...parce qu'il y a eu... ...des running gags... ...connais... ...est-ce que tu connais... ...le toucher d'épaule... ...c'est un running gag... ...qui a bien fonctionné... ...j'entendais les gamins répéter... ...les répliques... ...avant même qu'elles arrivent... ...parce qu'on le sent... ...donc le film est bien réalisé... ...on arrive à voir... ...où va... ...venir la blague... ...l'humour... ...moi j'ai beaucoup aimé... ...parce que vu que le film... ...est un film d'animation... ...donc il y a... ...il y a certains gags... ...qui fonctionnent bien... ...pour un film d'animation... ...mais qu'ils le font pas... ...dans un film direct live... ...je... ...j'ai rien à dire... ...j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous... ...Spider-Man New Generation... ...même s'il n'est plus à l'affiche... ...bah achetez-le en DVD... ...je vais me le commander en Blu-ray direct... ...j'espère qu'il y aura pas mal de bonus... ...et j'ai hâte de voir le 2... ...je l'ai dit en première partie... ...Phil Lord il est déjà sur le scénario... ...et la production du prochain... ...donc j'ai hâte... ...je connais pas les dates de sortie... ...mais... ...je le mettrai sur ma liste... ...dès que ce film... ...sera... ...programmé... ...donc voilà... ...je vous dis encore une fois... ...bonne année... ...on finit notre année avec ça... ...notre résolution 2019... ...c'est qu'il y aura plus de vidéos... ...avec Madame Grimm... ...on essaiera de s'organiser l'année prochaine... ...sinon... ...si bébé le permet... ...on essaiera de faire notre... ...bilan 2018... ...et notre liste pour 2019... ...sur ce... ...encore une fois... ...merci de nous suivre... ...n'oubliez pas de l'abcès... ...likez si vous avez aimé... ...ou dislikez si vous n'aimez pas... ...dites-nous dans les commentaires... ...surtout si vous dislikez... ...abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné... ...à la chaîne... ...et pensez à partager... ...Google Plus... ...Facebook... ...Twitter... ...tout ça avec le smile... ...et bien sûr n'oubliez pas de nous dire... ...dans les commentaires... ...ce que vous avez pensé du film... ...pour ceux qui l'ont vu... ...et à la prochaine... ...Ciao !